Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de méthode de 3C, on va parler d'immobilier, de patrimoine, d'agisme, de ménopause, d'assignation et puis d'activité. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme, épisode 152, c'est parti. Femme, 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 Femme. Femme, je dis Annie des Femmes, tous les mardis sur Zitata. Aujourd'hui, il y a à ma droite, Eliane Ouimari. Comment ça va Eliane ? Ça va bien, mon mari ? Ça va ? Oui, ça va bien. Bon, merci d'être là, merci d'être sur le plateau de Femme. Et à ma gauche, il y a Peggy Paviaux-Narcisse. Comment ça va Peggy ? Bonjour Barbara, ça va très bien. Ça va ? Ça va très bien. Bon, merci d'être là. Est-ce que vous pouvez vous présenter, mesdames ? Commencez par Eliane. Allons-y. Donc, je suis Eliane Ouimari, donc j'ai 63 ans. J'aime dire que je suis une mamie-maman. Alors, moi j'aime bien, c'est rare dans cette émission où on commence par dire son âge. Bonjour, j'ai 63 ans. Enchantée. Alors, oui. Donc, mamie-maman, autrefois enseignante et aujourd'hui naturopathe, réflexologue. C'est formé avec les méthodes en gestion de stress et des émotions, comme la méthode 3C, concentration, calme et contrôle. En fait, c'est une méthode psychocorporelle pour retrouver son équilibre. D'accord. Retrouver son équilibre, gérer son stress. Et puis l'EFT, technique de libération émotionnelle. EFT ? Oui. C'est quoi ça ? C'est une technique de libération émotionnelle, en fait, où on fait du taping sur les méridiens, en fait. Ah, taping ! Alors, il y a un tas d'un, oh, regardez-moi, là. Je suis déjà, j'ai du taping, ok, sur les méridiens. Lesquels ? Le méridiens, lequel ? C'est le méridiens, je sais quoi ? C'est un ensemble de méridiens, en fait. C'est l'ancien clomède, là, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Et donc, alors, attends, reprends, s'il te plaît. EFT ? EFT. Donc, on appuie sur les méridiens, c'est quoi ? C'est de l'acupuncture avec les mers ? Voilà, en fait, oui, si tu veux, oui. Ça correspond à ça, finalement. Ok. Et c'est pourquoi ? C'est pour être, se relaxer ? Oui, c'est pour pouvoir se détendre, se relaxer, gérer le stress, gérer les émotions. En fait, c'est une méthode qu'on a utilisée, par exemple, lors du séisme en Haïti, en fait, pour pouvoir apaiser les gens. Donc, on a utilisé cette méthode-là. C'est une méthode qui est connue, c'est une méthode américaine. Mais ça vient d'où ? C'est américain ? C'est américain. C'est pas chinois ? Quand on me dit méridiens, c'est des techniques. C'est une méthode américaine, mais tu penses bien qu'on est allé chercher un petit peu ailleurs pour pouvoir faire cette méthode. Mais là, tu es à, maintenant, alors, on va s'arrêter, on va en parler assez longuement. Mamie-maman, qu'est-ce que ça, mamie-maman ? Mamie-maman, ça veut dire, alors, j'ai trois enfants et j'ai quatre. Tu as eu des enfants à 59 ans. J'ai eu, alors ? J'ai eu ma première fille à 19 ans. Ah oui. Et puis, alors, donc, c'était en 2018, donc à 57 ans, j'ai récupéré deux de mes petits-enfants. D'accord. Donc, j'en ai quatre. Donc, tu t'occupes de ces enfants comme si c'était tes propres enfants ? Voilà, comme si ce sont mes propres enfants. Donc, je recommence, on va dire, une nouvelle maternité, une nouvelle parentalité, voilà, avec tous les avantages et tous les inconvénients. Et tu es OK avec ça ? Des fois, c'est difficile. C'est dur. Je ne vais pas me voiler la face. Ce n'est pas en foi difficile. OK. Surtout quand on a… C'est pour ça que j'ai dit mon âge, hein ? Oui, 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 mais bon, mais c'est… C'est pour qu'on puisse mieux comprendre. Oui, on te dit… C'est pour qu'on puisse mieux comprendre. Et tu es maman, quoi. Voilà. Et tu n'es pas maman parce que tu t'occupes de tes petits-enfants, par exemple, pour les garder. Tu t'occupes d'enfants comme si tu étais maman toi-même. Tout à fait, tout à fait, voilà. Alors, même que tu as été maman en 19 ans. Oui, voilà. Alors, même change mentale qu'être maman, quoi. Super. OK, on va revenir à l'avant parce que tu as… Tu vois, on est vite passé sur le fait qu'on parle de tes activités actuelles, mais tu as été enseignante. Donc, on va revenir sur ça. Madame Pégui, Pégui Pavionna en 6, alors toi, tu as eu plusieurs vies. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, bonjour. Merci de m'accueillir à Zitata et à l'émission Formes, surtout. Donc, je suis une femme. Je crois que ça se voit. Et tu as de très beaux bijoux, tu as une belle bague. Tu peux la montrer, ta bague, là. Oui, oui, c'est vrai. Très belle bague, voilà, et de très beaux bijoux. Merci, merci. Merci, donc, je suis Pégui Pavionna en 6, j'ai 57 ans. J'hésitais à dire mon âge, bon, allez. Bon, voilà, voilà. La seule qui va… Moi, je ne vais pas dire mon âge. Voilà. Je sais que nous avons le même âge. Vous allez me gris, moi, non, finis, nous n'avons pas qu'à dire l'âge, moi, ou qu'à gris, moi. Je vais exprès. Donc, tu as 57 ans. J'ai 57 ans et j'ai créé récemment, donc le 29 février. Katikia. Katikia, l'agence Katikia. OK. Et donc, il s'occupe d'ingénierie globale pour l'immobilier et l'aménagement du territoire. OK. Alors, ça, c'est… Pégui s'est dit, je vais aller sur Zitata, je vais faire de la pub. Tu vois, bon, j'ai besoin de vendre mon truc, bon, machin nouveau, février, machin 2024, donc je vais faire de la pub, OK ? On va parler de toi d'abord. Bon, alors, Pégui, parce que j'ai ton CV, hein, Pégui, le truc fait 4 pages, 3 pages. Tu as travaillé, tu as été chargé de mission accompagnement technique, ingénierie financière, conseil régional de la Martinique. Tu as travaillé comme chargé de mission financement de l'économie, développement durable et responsable. Ça nous intéresse, développement durable, là. C'est tout ça, il faut parler de ça, développement durable, transition écologique, etc., développement. Tu as été chargé de mission stratégie, investissement et développement territorial à la collectivité territoriale de Martinique. Mais parle-nous de ça un petit peu avant. On va venir à Katikia, on va venir à l'immobilier, patrimoine, parce que ça fait partie aussi du développement. Allons-y. Exactement, mais Katikia, c'est tout ça. Katikia, c'est en fait, c'est le mix de tout mon parcours professionnel avec mes passions, avec ce que j'aime. Donc, l'immobilier, c'est bien grand, mais c'est surtout la construction, le suivi de chantier, et puis également la décoration, l'aménagement. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a tentée de créer. Et puis, tu as travaillé à la banque aussi, j'ai oublié, il y avait une page qui traînait là, derrière. Et puis, tu étais professeure. Oui. Ministère de l'éducation nationale, comme toi d'ailleurs. Ah oui. Tu étais prof de quoi ? Prof de compte à vente. Ok. Et toi, tu étais enseignante de... À l'école primaire, en fait. À l'école primaire, ok. Moi, c'était un lycée professionnel. Donc, tu as eu un parcours comme ça, mais... Alors, je vais te provoquer. Tu étais instable ? Pas du tout. Pas du tout. Tu vas comprendre... C'est quoi ton problème ? Au fur et à mesure, tu vas comprendre les avancées. Oui. Donc, enfin... Alors, dis-moi, dis-moi. C'est quoi ce cheminement, finalement, de passer d'une compétence à une autre ? Toi, tu es hyper active, en fait, c'est ça ? Peut-être un petit peu. Non. Multicompétente. Multicompétente, d'accord. Multicompétente. Et aujourd'hui, c'est d'actualité. Aujourd'hui, les jeunes, j'ai eu du mal à comprendre. Et finalement, je l'étais déjà. En fait, aujourd'hui, on n'a plus de route tracée. Oui. Et on apprend des choses. Et puis, des fois, soit sur le tas, soit de façon scolaire. Moi, je me suis formée tout au long de ma vie. Oui. Et donc, voilà, pour reprendre la genèse. Donc, j'ai fait une école de commerce. Donc, d'abord, j'ai fait un bac au lycée Schellger. Ensuite, j'ai fait une prépa en Guadeloupe. Et j'ai fait une business school en région parisienne. Et après, j'ai voulu d'abord me former. Mais je souhaitais travailler. Donc, je suis venue au Crédit Agricole. Je voulais faire une petite histoire. Oui. Et grâce à mon père, j'avais trouvé un job vacances. Et je souhaitais faire un DES Banque Finance, mais en formation continue. Oui. Et quand j'ai vu le directeur général de l'époque, il m'a dit, si vous devez travailler au Crédit Agricole, ce sera ici. Donc, je voulais qu'il me recommande pour le Crédit Agricole en France, de façon à continuer. Et puis, il m'a dit, ce sera ici. Donc, il fallait faire un choix. Donc, du coup, alors que j'avais déjà commencé en tant qu'EMA, maître auxiliaire en région parisienne, j'ai dit, bon, écoutez, j'ai quand même une responsabilité parce que j'ai des petits jeunes. Donc, je retourne. Et puis, je viens au mois de novembre. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la rentrée scolaire dans le 93. Oui. Ça m'a bien formée, d'ailleurs. Et puis, j'ai intégré le Crédit Agricole le 1er novembre. En 93. En 91. En 11, voilà, tout à fait. Voilà. Et du Crédit Agricole, effectivement, j'ai pu passer mon master en banque finance en formation continue. Donc, tu t'es formée tout au long, en fait, c'est ça ? Voilà. Donc, ça, c'est ma formation de base, gestion de patrimoine, sur le plan bancaire, accompagnement des entreprises. En fait, tout ce qui concerne la finance. Et puis, à un moment donné, je me suis mariée, j'ai eu deux enfants. Et à un moment donné, j'ai un collègue au Crédit Agricole qui m'a dit, qui a vu une annonce. Et puis, il m'a dit, Peggy, ça, c'est toi. Ça, c'est pour toi. Donc, voilà, à ce moment-là, j'ai postulé. Et c'était pour le poste d'ingénierie financière pour les entreprises. Et donc, c'est ainsi que j'ai quitté le privé pour passer au public. D'accord. L'histoire, je vais continuer. Et puis, maintenant, tu es entrepreneur, quoi. Mais ça, en fait, si j'ai fait une école de commerce au départ, c'était pour ça. Oui, d'accord. Et puis, après, il y a la famille qui s'installe et tout. Donc, il faut chercher un travail stable. J'ai deux enfants. Tu as deux enfants. Un garçon de 28 ans et une fille de 25 ans. Et alors, toi aussi, d'ailleurs, tu étais dans l'éducation nationale. Donc, tu l'enseignais en primaire. Et puis, là, maintenant, tu es entrepreneur. Alors, tu es mamie-maman, on va revenir à ça. Mais tu es entrepreneur aussi. Tout à fait, oui. Et ça te plaisait, ça t'attirait, ça ? Alors, au départ, non, en fait. Au départ, non. Ce qui m'intéressait, c'était l'hygiène de vie, la naturopathie et tout ça. Et puis, aussi, trouver des... C'est comme ça que je suis venue à la méthode 3C, en fait. Trouver des solutions pour les enfants que j'avais. Parce que, entre-temps, j'ai été enseignante. Et après, j'ai été enseignante spécialisée. Donc, je m'occupais davantage d'enfants en difficulté. Et notamment des enfants en difficulté de comportement. Donc, je me suis d'abord formée à la méthode 3C. Avant de m'intéresser à la naturopathie. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, pourquoi ne pas continuer vraiment à avoir les capacités de le faire et puis de s'installer en tant que naturopathe ? Oui. Mais tu l'as fait à partir du moment où tu étais à la retraite. Je l'ai fait à partir du moment où j'étais à la retraite. Parce que j'avais un rêve, en fait. C'est-à-dire que je voulais à tout prix acheter une maison. Oui. Une maison en bois. J'avais ce rêve-là. Oui, oui. Et je me suis dit, mais avant de partir à la retraite, il faudrait que ce projet-là soit concrétisé. Donc, j'ai acheté ma maison en 2018. Et je suis pensée à la retraite en 2019. Donc, tu as réalisé ton rêve. J'ai réalisé mon rêve. Super. Dis-nous un mot de cette méthode. Parce qu'on a eu quelqu'un sur le plateau de forme qui est venu nous expliquer. Qui nous a expliqué la méthode 3C pour les enfants aussi. Oui. Et qui travaille avec cette méthode. Rappelle-nous ce que c'est, s'il te plaît, la méthode 3C. Alors, c'est une méthode psychocorporelle qui a été créée par Mme Michelle Dredemy, qui était infirmière au départ. Donc, elle a créé cette méthode d'abord pour les enfants. Pour les enfants qui étaient, alors, soit agités ou bien en difficulté de comportement, en tout cas. Et puis après, elle a créé la méthode pour les adultes. Alors, c'est plus... Alors, pour les adultes, on va plus parler de développement personnel. Oui, oui. Mais tu disais que c'était donc concentration, calme, contrôle. Concentration, calme, contrôle. Oui. Donc, on apprend à faire ça. Alors, quand on parle de contrôle, on parle de contrôle plutôt de gestion des émotions. Des émotions. Voilà, tout à fait. Donc, par la concentration, on arrive au calme. Et justement, quand on est calme, on arrive à mieux maîtriser ces émotions. Et là, donc, tu utilises... Alors, on n'a pas encore dit le nom de ton agence. Comment on peut dire ça ? De ton... C'est mon entreprise. Oui, donc, l'agence que tu as créée. C'est Elia Naissance. Elia Naissance. Et tu accompagnes notamment des femmes. Voilà, j'accompagne mes... Des femmes de nos âges, d'ailleurs, peut-être. Oui, 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 oui. Si on a dit l'âge de tout le monde, ok. Donc, j'accompagne les femmes en phase de ménopause, donc pré-ménopause, périménopause et ménopause. Alors, faisons, alors, stop. Oui. Petit test. Ménopause, pré-ménopause, périménopause. Peggy, tu fais la différence ? Pas trop. Périménopause, c'est quoi ? C'est autour ? Oui, oui. Donc, c'est autour de la dame ménopausée, tu vois. Autour, autour. Et après, c'est avant la femme ménopausée. Ménopause, c'est dedans. Alors, c'est quoi, c'est quoi ? Donc, la pré-ménopause va commencer aux environs de 45 ans, effectivement. Donc, sur ce temps-là, en fait, on a une chute de la progestérone, puisqu'on a deux hormones, on va dire, deux hormones féminines qui nous régulent. Donc, les oestrogènes et la progestérone. Donc, sur ce temps d'après-ménopause, c'est la progestérone qui va chuter. Après, au moment de la périménopause, on va avoir la chute des oestrogènes. Donc, la périménopause, effectivement, c'est autour de la ménopause. Jean, il fait une belle action. Et c'est là que la barbe commence à pousser. Alors, un an avant l'arrêt définitif des règles et un an après, donc, on met un an de sûreté, parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas ces règles qu'on n'a pas d'activité ovarienne. D'accord. Donc, voilà. Un an de sûreté pour être sûr que bonne activité ovarienne. Et c'est là que je suis encore petite là. C'est là aussi que certaines femmes tombent enceintes. Exactement. Ah ouais, c'est fini. Ben non, je sais, il fallait attendre l'année. Il fallait attendre l'année. C'est ça. Oui, tout à fait. Donc, il faut vraiment… Et puis alors, cette phase de ménopause commence justement au moment où les règles s'arrêtent, au moment où l'activité ovarienne a diminué, enfin cesser, et ça se termine à la mort. D'accord. Donc, la ménopause, c'est juste que la mort. Oui, tout à fait. Quand tu l'aimes et tu l'adoptes, tu as compris le truc, tu n'as pas le choix. Ce n'est pas juste ce moment. Donc, tu es dans la ménopause. C'est ça qu'elle m'a expliqué au téléphone. Je veux dire, ah bon, on est dans la ménopause et puis jusqu'à la fin, on est une femme ménoposée. Tout à fait. On n'en reste pas moins une femme, n'est-ce pas ? Mais bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que pour chaque phase, on peut avoir, je préfère dire on peut. Ça ne veut pas dire qu'on a tous les problèmes, tous les troubles et les soucis de chaque phase. On a des difficultés différentes, on a des troubles différents. Oui, voilà. Et alors, bon, ok. On garde ça. On va revenir à Katika. Là, elle brûle de nous parler de Katika. Et nous, on veut savoir, on veut savoir. Mais on fait le premier stop, la focus, s'il vous plaît. Dans focus, je voulais juste qu'on parle des risques cardiovasculaires à travers un article sur lequel je suis tombée, sur le site leprogrès.fr. Il y a un article qui parle du travail qui est effectué par une association, l'association Agir pour le cœur des femmes, qui publie les chiffres de son Observatoire national de la santé des femmes 2024. Et en fait, cet article dit qu'en France, ce sont 200 femmes qui meurent chaque jour de maladies cardiovasculaires, sous toutes leurs formes et 25 000 par jour dans le monde. Alors, l'article du progrès.fr parle des risques. C'est quoi les facteurs de risque ? Alors, les facteurs de risque, c'est une étude qui a été menée auprès de 8 000 femmes dans le cadre du bus du cœur des femmes sur 3 ans. Selon ces données, 89% des femmes présentent au moins 2 facteurs de risque, 2 facteurs de risque cardiovasculaires. Pour l'association, ces femmes sont à haut risque cardiovasculaire. 46% d'entre elles présentaient 2 facteurs de risque gynécologiques. Donc, les risques gynécologiques, c'est contraception contre-indiquée, pas de suivi gynécologique, vous n'allez pas chez le gynéco, donc vous laissez aller, vous n'allez pas, et grossesse tardive. Donc, ça, ce sont les risques gynécologiques combinés à un autre facteur de risque cardiovasculaire. Parmi ces facteurs, le tabagisme, le diabète, l'hypertension, la sédentarité, la consommation d'alcool, les antéstandards familiaux, l'obésité et le surpoids. Donc, voilà. Ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que les femmes, le risque cardiovasculaire chez les femmes est très important et qu'il est souvent sous-évalué. Et d'une façon générale, les problématiques liées effectivement à la santé des femmes, ces problématiques-là sont sous-recherchées, on va dire. Ça fait, il n'y a pas d'études. Enfin, il n'intéresse pas, il n'y a pas assez d'études. Il n'y a pas d'études. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, il y a un autre élément de cet article du Progrès.fr. 67% des femmes présentent des facteurs de risque psychosociaux, comme le stress chronique. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Au moment de la ménopause, en fait, avec la chute des oestrogènes, donc les femmes se retrouvent au même niveau que les hommes, c'est-à-dire avec la possibilité d'avoir des accidents cardiovasculaires, puisque les oestrogènes protègent, en fait. Les oestrogènes protègent les artères. Donc, on se retrouve pratiquement au même niveau que les hommes. Et en fait, ce risque-là, je pense, est sous-estimé au niveau de la population parce qu'il n'y a pas d'information. Donc, quand j'accompagne les femmes, alors il y a effectivement un accompagnement à un cabinet, mais je propose aussi des ateliers qui sont tout simplement des ateliers de prévention. D'information. Voilà. Prévention, information, les femmes et chantes. Et qu'est-ce que tu leur dis ? Alors, je fais des ateliers thématiques sur, justement, les problèmes qui sont liés aux différentes phases de ménopause. Et donc, on fait des ateliers thématiques. Alors, par exemple, il y aura l'atelier FEU qui sera le 6 juillet. Et là, on va parler, justement, du risque cardiovasculaire. D'accord. On va parler de ce risque-là. Parce que, comme tu nous dis, qu'on retienne bien, quand on est ménopausé, on a plus de risques. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'on n'est plus protégé par les oestrogènes. C'est des problématiques qui t'intéressent, ça ? C'est des choses auxquelles tu as déjà pensé, Peggy ? Oui, oui, tout à fait. Oui, j'y pense. De toute façon, je suis, quand on parle de ménopause, je suis en pleine dents. Mais ça me fait penser surtout au fait, je dirais, quel que soit l'âge, qu'il faut que nous poignons soin de nous, de notre santé, de notre corps, de notre alimentation. Oui, mais le dire, ce n'est pas le faire. Le dire, ce n'est pas le faire. Le dire, c'est comprendre les mécanismes. Le dire, c'est par exemple un des risques-là qui était identifié par cette étude, c'est de dire qu'il n'y a pas de suivi gynécologique. Oui, c'est ça. Par exemple, aller chez son gynéco à partir d'un certain âge 50 ans, en plus, le truc est gratuit, tu fais une mammographie, tu fais un frottis, il faut le faire. Tu as des femmes qui, tu vois ? S'occuper de soi, c'est ce que je voulais dire, quel que soit l'âge, parce que ce n'est pas parce qu'on n'est qu'un cas ou plus qu'il faut se négliger. Et ça passe par la santé, par la santé avant tout, parce qu'on a tendance, nous femmes, à s'occuper davantage des enfants, du mari, des parents aussi, parce qu'on arrive à... Oui, tout à fait. Des parents aussi. Des parents aussi. Et à se négliger, à courir à droite à gauche, je l'ai dit. Et il y a des petits-enfants. Des petits-enfants, petits-enfants, voilà. Donc, dans ce sens, ce que je dis, c'est penser à nous. Bien sûr. Et c'est ce à quoi ça nous fait penser, parce que si nous ne pensons pas à nous, personne ne pensera à nous. Bien sûr. Voilà. Jingle, mots de femme. On continue la discussion avec mes invités. Voilà, mots de femme, avant de revenir à Eliane et parler d'Eliane Essence, et de... C'est bien ça que je dis, hein, Eliane Essence, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, comment tu accompagnes ces femmes, notamment à la jeune monopause. Et puis, aussi, le fait que... Parce qu'au début, je disais assignation. Je veux parler de cette double identité que tu as. Du fait que tu sois mamie et maman. Et du fait que tu sois active, tu es entrepreneur, tu fais tes affaires, et tu dis, moi, je ne veux pas qu'on me mette dans une case. Voilà. Revenons à Katika. Donc, Katika, fais-nous. Alors, tu nous as dit un petit peu d'où tu venais. Et aujourd'hui, j'imagine que cette agence que tu as créée le 29 février 2024 est une agence qui agrège tout ça. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu proposes, alors ? Alors, je rebondis sur le terme que tu viens d'employer, Barbara, si tu permets. C'est, je ne veux pas qu'on me mette dans une case. Ah, toi non plus. Katika non plus n'est pas dans une case. C'est-à-dire qu'on a du mal à concevoir qu'une entreprise puisse faire à la fois de l'architecture d'intérieur, de la décoration et puis en même temps de la finance, de l'environnement. Et en fait, comme je te le disais tout à l'heure, Katika, c'est le mix de tous mes savoir-faire que j'ai acquis tout au long de ces diverses expériences professionnelles, mais également personnelles. Et donc, la construction de maisons, mais aussi l'accompagnement pour faire la déclaration d'impôts, pour rechercher des financements, parce que j'ai la compétence. Je suis allée à plusieurs reprises quand j'étais à la région CTM au niveau de la Commission européenne pour défendre les dossiers de la région pour faire de l'ingénierie financière. Tu as une vision à plus que 360 degrés. Voilà. Mais sur le thème du patrimoine, donc concrètement, les gens qui viennent te voir, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui veut construire une maison, quelqu'un par exemple, on parle beaucoup d'indivision, de la loi de l'éthique, par exemple, tu peux déverrouiller ça, tu peux trouver des solutions. En fait, l'expression que j'ai trouvée, c'est aujourd'hui, je suis multi-compétente et je sais parler à plusieurs corps de métier. Du coup, je peux parler au notaire, je peux parler au banquier, mais je peux parler également à l'architecte. Et donc, c'est accompagner les gens, véritablement. Tu montres des dossiers financiers aussi. Alors, ça se dirige également vers… Je dis qu'il y a deux pôles. Il y a un pôle que j'ai maîtrisé pendant des années, c'est-à-dire le pôle des entreprises, des collectivités publiques et… Oui, il y a un peu d'argent, par exemple, il peut y avoir de l'accompagnement. Voilà, rechercher des financements, monter des dossiers complexes, techniques et complexes, puisque j'ai fait les programmes européens. Et puis, à côté de ça, je peux accompagner également les particuliers pour les aider à construire leurs projets. Donc, quand tu parles de patrimoine, c'est véritablement ce qui parle à mon cœur. J'ai touché au micro. Mais c'est véritablement ce qui parle à mon cœur parce que je trouve que la Martinique, elle a besoin d'être en bélie. On a un patrimoine architectural magnifique et aujourd'hui, on voit beaucoup de maisons à l'abandon. 34 800 logements vacants. Je crois qu'on est le département français le plus touché par ce mal, on va dire. 34 800 logements vacants. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça ? Ah non, mais c'est horrible. Je trouve que c'est horrible. Alors, on met les gens dans des cités, dans des bâtiments, alors qu'en fait, il y a des besoins à l'abandon. Oui, mais il faudrait que les gens, les héritiers, les gens, les propriétaires s'en occupent, ils sont partis. On a des familles qui se sont… Et ça ne peut pas faire. Les familles se sont aussi un peu disloquées, se sont éparpillées. Enfin, disloquées peut-être pas, mais éparpillées, les gens sont à droite, sont à gauche. Il faut rassembler tout le monde, il faut avoir un projet commun, il faut vouloir tout ça, même chose, même chose. C'est évident, c'est ça. C'est évident, oui. C'est ça. Et je rejoins parfaitement Eliane. On a besoin d'humanité, de solidarité. Et j'essaie de faire le lien. Oui, d'accord. De mettre les gens en liaison, de leur dire, mais non, ce n'est pas si compliqué que ça. Ce n'est pas si compliqué. C'est vrai que c'est des fois long. Ça peut être long, voilà. Il faut être patient. Il faut être patient. Il faut être patient. Et puis il y a toujours des étapes et puis c'est avancé petit à petit. Voilà, c'est ça. Alors moi, je reviens, je prends le mot assignation parce qu'il était là, il est passé par là, mais moi, je le remets au centre. Assignation. Donc Eliane qui dit, donc toi, tu ne veux pas qu'on assigne une zone, la catécaire. C'est ça et ça et ça. Et toi aussi, en fait, tu es dans cette revendication-là. Regarde, elle est magnifique. Elle est à 63 ans. Oui, j'ai 63 ans. Je suis maman, je suis famille, je fais mes affaires, j'accompagne les femmes. Mais il y a un mot qui tourne tout à l'heure. Agisme. On a plus de 50 ans. Ou ménopausé. Allez, hop, madame, vous êtes senior. Vous êtes près du truc. Il n'y en a pas assez de ça. C'est là qu'on va passer la pyramide des âges, s'il te plaît, David. Excusez-moi, excusez-moi, Eliane. La pyramide des âges. La pyramide des âges martiniques, il y avait plusieurs, il y a plusieurs, comment dire, scénarii élaborés par l'INSEE. Aujourd'hui, alors le truc, regardez, regardez, on peut se tourner là. Aujourd'hui, population, femmes 2018. Vous voyez ce qu'il y a en milieu là, le truc qui va le plus loin. La catégorie de personnes qui a le plus dans ce pays là, aujourd'hui, c'est 56 ans chez les femmes. Et c'est les femmes de 50 ans, c'est les femmes de nos âges là qui sont les plus nombreuses. Donc, biotitac, respect, s'il vous plaît. Et puis alors, quand on va aller vers population femmes 2042, donc la population va se réduire comme pour le chagrin. Vous êtes au courant de ça parce qu'on est de plus en plus vieux. Les gens, les gens n'agent de procréer, ne procréent pas comme ils procréent. enfin, les femmes, les gens en question, c'est les femmes, ne procréent plus comme elles partent, etc. Donc, regardez ce qui... Mets-nous en grand, s'il te plaît, David. Regardez ce qui se passe. Donc, la catégorie des femmes en 2042, donc les gens qui sont les plus nombreux, ce sera les femmes de 81 ans. Waouh ! Et puis en 2070, alors 2070, eh bien, c'est toujours... Alors, ça va se lisser un peu, mais il y aura toujours beaucoup plus de personnes âgées. Mais aujourd'hui, donc 2018, les 56 ans ou les 55 ans, c'est les gens les plus nombreux chez les femmes, d'accord ? Et chez les hommes, on est... c'est un peu plus âgé. Donc, c'est 58. Moi, je veux avoir votre... comment dire... votre statement, comme dirait les Américains, sur ce point-là. Moi, je dis qu'on souffre d'une forme d'âgisme dans nos sociétés. Oui. On a 59 ans. Tu as la retraite, sors. OK ? Et puis, il y a de la place pour tout le monde. Et puis, comme si on était mis au rebut, non ? Mais c'est ça. C'est vraiment cette impression-là, en fait. Moi, j'en peux cette impression-là. Mais ce n'est qu'au niveau des banques. Quand vous allez demander un prêt, je ne sais pas, vous avez 55... Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu faire mon projet avant de partir à la retraite. parce qu'après, on est vraiment mis sur le côté. C'est-à-dire, on a le droit à réunir pratiquement. Moi, je refuse. Et même dans le regard. Comment vous sentez ça, toi ? Moi, je refuse. Je refuse. Et je suis pour la transmission. Pas la transmission du patrimoine, mais également transmission d'expérience, parrainage. D'ailleurs, dans Katika, j'ai fait le parrain dès le départ de recruter un alternant. Oui. Et j'en suis ravie. Tu veux transmettre, donc voilà. Voilà. Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une différence de comportement, d'apprentissage, d'apprentissage, de connaissance entre ce que nous, nous avons appris à notre époque et aujourd'hui, ce qu'on enseigne aux enfants. Je le vois régulièrement avec mes propres enfants et puis autour de moi. Et je pense que c'est surtout faire comprendre à la plus jeune génération qu'elle a tout à prendre de nous. Et donc, nous aussi, on a à prendre d'eux. Oui, tout à fait. Nous aussi, on a à prendre. Ça va dans les deux sens. Mais donc, l'âgisme, je crois que c'est un comportement. Peut-être, c'est nous-mêmes. Oui. C'est peut-être nous-mêmes qui nous disons, voilà, à un moment donné, on n'est plus, on n'est plus. Mais, c'est vrai que dans le cas d'Éliane, parce qu'on revient au couple mamie-maman, Éliane, elle a 59 ans, elle a fait son projet, des choses qu'on pourrait attendre qu'on fasse à 30 ans, tu vois, tu te maries ou même si tu le fais en solo. Bon là, et puis, elle dit, elle bouge, elle fait ses affaires, mais on l'attend mamie, mamie gâteau qui s'occupe de ses petits-enfants et puis, je ne sais pas, je ne sais pas, elle est disponible pour les petits-enfants. Maman, tu peux me garder ? Ben non, je ne peux pas, je fais, je rencontre mes femmes, les gens que j'accompagne, etc. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une société, si tu veux, où voilà, on attend de toi certains rôles, certaines choses que tu devrais faire parce que tu as passé 59 ans. Oui, alors que notre créativité, elle est illimitée, en fait. C'est juste le corps qui change au fil du temps, mais la créativité, elle est là. Et quand on a les facultés pour pouvoir étudier, apprendre, parce que moi, comme toi, je suis pour l'apprentissage tout au long de la vie. Tout au long de la vie jusqu'à la mort. Voilà, et je me suis vraiment formée tout au long de ma vie et je continue encore d'apprendre. Et ce qui est merveilleux avec les petits-enfants, c'est le retour qu'ils me donnent et puis en fait, c'est une force pour moi parce que ça me permet de me lever le matin et puis de me dire, bon voilà, même si je n'ai pas trop pour la pêche ou je vais me dire, mais pour eux, je suis debout, j'avance, etc. Mais il faut faire évoluer. Comment on fait ? Alors, le fait qu'on en parle aujourd'hui, c'est intéressant. Il faut faire évoluer cette idée qu'effectivement, on te met dans une case au niveau professionnel, par exemple. Toi, tu as fait ça, tu as fait ça. Ah, mais bon, est-ce que tu sais bien faire tout ce que tu fais ? Oui, oui, madame, je sais bien faire ce que j'ai fait puisque je suis formée. Et puis au niveau personnel, je peux être mamie, mais bon, je suis maîtresse de mon temps, tu ne décides pas à ma place. Tout à fait. Voilà, c'est ça aussi que tu veux dire. Justement, par rapport à ça, par rapport à mon entreprise, je m'organise et j'aménage mon temps au niveau de l'entreprise. Donc, j'ai une autre vision de l'entreprise, c'est-à-dire que je n'ai pas la même vision qu'une jeune personne puisque je suis retraitée, donc ce n'est pas mon entreprise, ce n'est pas mon gagne-pain. c'est d'abord de l'épanouissement, en fait. D'accord, pour toi, c'est d'abord de l'épanouissement, de la transmission, c'est vraiment ça. Et surtout, je suis sur le champ de l'hygiène de vie préventive. Et notamment avec ces femmes qui sont en situation de péris ou de pré ou de ménopole. Qu'est-ce qu'elles ont, qu'elles sont leurs, pardon, quelle est leur perception à ces femmes que tu accompagnes quand elles viennent te voir, donc elles viennent te voir pour régler des problèmes physiologiques, peut-être, des bouffées de chaleur qui surviennent, mais quels sont les éléments psychologiques sur lesquels tu peux les aider à agir ? Quelle est leur vision d'elles-mêmes, d'ailleurs ? Oui, alors des fois, elles ont des difficultés au niveau de l'estime de soi, estime de soi, confiance en soi, donc je pense que c'est là où il y a matière à travailler, plus en gestion de stress et des émotions. Comment tu fais ça ? C'est un tout, en fait. Gestion de stress et émotions ? Et des émotions, oui. J'utilise la méthode 3C lors de mes ateliers, donc il y a toujours un temps de relaxation, un temps avec des exercices, un temps pour pouvoir jouer, parce qu'on joue à mon jeu, Kumoshi, mon bien-être au quotidien, parce que j'ai créé un jeu. Ah non ? Tu as vu, on l'a fait sur le même moment, Peggy. Alors, attends, dis-le slowly, doucement, s'il te plaît. Alors, comment tu as dit ? Kumoshi. Kumoshi. Mon bien-être au quotidien. Bon, alors, allons-y. Allons jouer à Kumoshi. Alors, c'est quoi ? Alors, c'est un jeu de cartes, en fait. C'est un jeu de cartes sur le thème du bien-être. Donc, c'est un jeu avec lequel, alors, c'est 63 cartes, et avec ce jeu, on peut faire trois jeux. Donc, un jeu classique de cette famille, un jeu que j'ai appelé Kumoshi, en fait, qui va permettre en même temps de découvrir les grands principes de l'hygiène de vie, et en même temps de se remplir de pensées de bienveillance, parce qu'en posant sa carte, on doit dire le mot de bienveillance qui est au pied de la carte. Et puis, le troisième jeu, c'est Objectif bien-être. C'est un tirage intuitif de cinq cartes. Et avec ce tirage, eh bien, on peut commencer quelque chose, se poser des questions sur la façon dont on fonctionne au quotidien, et puis commencer une routine bien-être. Donc, se fixer un, deux ou trois objectifs sur la méthode SMART pour pouvoir vraiment être dans son projet. Donc, spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste, réaliste et temporel. Réaliste et temporel. Voilà, c'est-à-dire que sur... Alors, pourquoi Kumoshi ? Parce qu'il y a des couleurs, il y a des mots, il y a des chiffres et des images. C'est toi qui a inventé le mot. Tout à fait. Ah, c'est toi qui a inventé le mot. Je crois que c'est un truc japonais. Alors, Kumoshi, en japonais, ça veut dire mettre des nuages. Ah oui, donc c'est un mot japonais, quand même. Donc, tu as associé ça. Katika, ok. Voilà, tout à fait. Katika, c'est vrai. Ah oui, on n'a pas demandé Katika, oui, Katika. Donc, en fait, j'ai créé ce jeu vraiment pour... Déjà, pour accrocher les jeunes. Ça a été le point de départ. C'était pour vraiment intéresser les jeunes que j'avais en charge dans un atelier d'hygiène de vie, tout simplement. Hygiène alimentaire, plus précisément. Et puis, au fur et à mesure, je l'utilise beaucoup en cabinet. Je l'utilise aussi lors de mes ateliers, en fait. D'accord. Alors, revenons-en à Katika. On n'a pas expliqué Katika. Donc, Eliane essence. Donc, Eliane, ok. Essence, essence... Voilà. L'essentiel. L'essentiel. On est sur l'essentiel. On va à l'essentiel. Tu sais que quand on est à 63 ans, on est obligé d'aller à l'essentiel. Mais bon, attends, je t'ai fait marre. Vous pouvez pas casser ça à 63 ans ? Oui, tu es obligé. Mais il y a des gens précisément parce que toi, tu t'es recentrée peut-être. Oui, mais en fait, tu n'as pas une vie devant toi. Donc, tu es obligé d'aller sur l'important, l'essentiel. Et tu arrives, toi, à dire non, ça, je veux pas, ça, je veux pas, ça, je veux pas. Tu arrives à faire ça ? J'arrive à le faire. En fait, je m'efforce. C'est une discipline, oui. C'est une discipline. C'est quoi les pollutions... Attends, on va revenir à Katika. Je vais poser la question. C'est quoi les pollutions, entre guillemets, j'en prends un grand mot, avec des guillemets quand même, dans ta vie, c'est-à-dire tu veux te concentrer. Tu veux te concentrer, ok ? Toi aussi, d'ailleurs, tu veux te concentrer, Peggy. C'est quoi les choses pour lesquelles tu t'obliges à dire non, non ? Non. Ça fait personnelle, peut-être. Oui, voilà, bien sûr. Mais non, si je ne peux pas faire quelque chose, je peux dire non. Oui. Et non pas m'obliger à faire, etc. Parce que mon bien-être va passer en premier. C'est-à-dire mon bien-être... Et tu as appris à faire ça. Tu as appris à faire le tri. De plus en plus, je le fais. Toi aussi, toi aussi. Mais ça me parle beaucoup parce que j'ai suivi un programme dernièrement, HAC Stand-Up, pour la création d'entreprise aux féminins. Et pendant un des ateliers, enfin, pas pendant l'atelier, on vous avait demandé, en rentrant ce soir, vous dites non. Tout ce qu'on vous dit, vous dites non. Ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas si évident. C'est vrai, ce n'est pas évident. Et toi, tu arrives à dire non, enfin, sans le dire tout le temps, mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu ne disais pas non, un moment où tu t'es dit qu'il faut que tu apprennes à dire non ? Ça, on l'entend souvent, ça. Et puis, on peut prendre conscience du moment où on… Je crois que oui. Et je crois que c'est à 50 ans. D'ailleurs, quand j'ai eu 50 ans… À 50 ans ? Oui, à 50 ans. Je disais souvent, c'est le début de la vie. Le début de la vie de la femme, même si c'est lié, le plus souvent, à la ménopause. Mais c'est à ce moment où on pense à soi. Un moment de liberté ? Un moment de liberté. C'est-à-dire qu'on n'est plus… On est dictat de la jeunesse sur pas mal de choses. Non, mais il peut y avoir l'angoisse. Il peut y avoir l'angoisse, effectivement, d'une perte de féminité, par exemple. Ménopause, certaines peuvent penser… Certaines peuvent penser… Parce que tu as le corps du ce machin, tu as des implications physiologiques aussi. Oui, tu vois… Oui, c'est vrai. Mais au contraire, en fait, en tous les cas, moi, c'est à ce moment-là que je me suis sentie… Je me suis remariée à 49 ans. Bravo ! Je me suis remariée à 49 ans. C'est le monsieur qu'on a vu tout à l'heure. Oui ! Bravo, bravo ! À 49 ans. Et là, je disais que c'est… Quand j'ai eu 50 ans, j'ai dit que c'est là du « I don't care ». Ok. Voilà, je ne m'occupe pas des autres. Je ne m'occupe pas de ce qu'on pense. Tu dis non, mais tu vois, voilà. Voilà, je ne m'occupe pas de ce qu'on pense. Et voilà, je pense à moi. Et pour revenir à Katika, effectivement… Donc en grec, ça veut dire ? En grec, ça veut dire « maison, résidence, en harmonie avec la nature ». Ok. Voilà. Mais c'est aussi… Parce que personne ne connaît le grec. Non. Enfin, très peu. En tous les cas, pas beaucoup en martini. Et donc, pour que ça puisse parler… J'ai aimé la sonorité parce que mes enfants s'appellent Carly et Kézia et donc il y avait un petit peu cette sonorité. Et donc, j'ai cherché quelque chose qui me ressemble. Et Katika, ça veut dire aussi « concept avec un K en créole, authentique, tendance, d'ingénierie caraïbe, pour l'immobilier et l'aménagement ». C'est quoi ? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'âge, mais bon, c'est très bien. Comment tu te vois, tu vois ton entreprise, parce que c'est ton bébé là ? Comment tu vois ton entreprise en 10 ans ? Qu'est-ce que tu veux en faire ? Alors, dans 10 ans… Bon, déjà dans les 5 ans. Allez, business plan à 3 années, à 3 ans. Bien implanté, qu'elle puisse être dupliquée. Ah oui, d'accord. Qu'elle puisse être dupliquée. Elle a l'ambition, madame Katika. J'ai bien dit Caraïbe. Oui, non, non. C'est ça. Tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « international ». Oui, je dis « international caribéenne ». Oui, oui, oui. Voilà, parce que je crois que cette problématique… Et mon slogan, c'est « déconstruire le passé, reconstruire l'avenir ». Et je crois que c'est très profond chez nous, ce problème d'indivision, ce problème de non-maîtrise du fossé. Qu'est-ce que ça, arrêtons-nous. Indivision, qu'est-ce que ça traduit pour toi ? Parce qu'on en parle beaucoup, mais est-ce qu'il n'y a pas derrière, si tu veux, des explications qui seraient d'ordre sociologique, anthropologique même, tu vois, le rapport à la propriété, le rapport aussi au fait qu'une maison qu'on n'arrive pas à diviser entre directives, peut-être qu'on n'a pas envie de diviser. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas sociologue, mais je me suis dit qu'en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à régler les problèmes d'indivision, enfin les problèmes de patrimoine ? Et je me suis dit, en fait, je pense que c'est encore un traumatisme de notre passé. Parce qu'en fait, au départ, à la Martinique, nos ancêtres, ils ont été déportés. Donc leur choix, c'était de revenir à leur terre natale. Donc l'appartenance, c'était la terre du maître. – Oui, ce n'est pas leur lieu de naissance. – Je me suis dit, je pense que c'est ça. – C'est ton explication. – Oui, mais en fait, c'est ton explication. – Voilà. Et puis, là, aujourd'hui, je pense que les choses sont en train de changer avec d'autres affaires d'actualité. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes aussi, en leur place, la terre n'est pas extensible, notre territoire est étroit. – Et petit, oui. – On ne va pas non plus construire comme le gouvernement veut, qu'en hauteur, puisque c'est ça, la politique. Donc je pense que, voilà, c'est pour cette raison que j'ai souhaité porter mon expérience. – Ma pierre à l'édifice. – Ma pierre à l'édifice, voilà. – Et toi, la notion de propriété dans ton projet, qui était d'avoir ta maison en bois. Moi, ça m'évoque la petite maison dans la prairie, tu sais, qui avait assez de notre enfance. Mais c'était donc le bois, en fait, cette espèce de maison ouverte, j'imagine, mais aussi l'idée de propriété, c'était important pour toi ? – C'était important parce que j'ai toujours vécu dans une maison. Et en fait, oui, c'était important. J'avais cette idée de la maison et en même temps de la famille avec, voilà. – D'accord. Juste un mot de la naturopathie. – Oui. – Parce qu'on a parlé beaucoup de la méthode 3C, Concentration Calme Contrôle, on a parlé de l'EFT, la naturopathie. Comment, qu'est-ce que tu apportes aux femmes qui viennent te voir en matière de naturopathie ? Comment tu fais ? – Oui. Alors déjà, la naturopathie, pour moi, c'est un art. C'est l'art de maintenir ou d'obtenir du bien-être le plus durablement et le plus naturellement possible. Voilà. Donc, comment je les accompagne en naturopathie ? C'est justement parce que nous avons, en naturopathie, on a 10 techniques. Et avec ces 10 techniques-là, les techniques les plus connues, c'est tout ce qui est alimentation et puis les plantes. Mais il y a d'autres techniques. – C'est quoi les autres, monsieur ? – Alors… – C'est ça. – C'est ça. – Déjà, l'activité physique, c'est une technique en naturopathie. La réflexologie, c'est une technique. – Ça ne s'appelle pas le sport, ça ? – Non ? – Oui, c'est ça, en fait. Tout ce qui est respiration, c'est aussi une technique. – D'accord, c'est un ensemble d'éléments. – C'est un ensemble. – Puisque la personne est accompagnée de manière globale. C'est vraiment une approche holistique. – D'accord, mais à la base, c'est quand même l'utilisation des plantes, quand même ? C'est ça ou pas ? – Alors, c'est déjà que la personne comprenne déjà comment elle fonctionne, comment sont ses toxines, comment est sa vitalité. C'est déjà faire un bilan et à partir de ça, on regarde ensemble ce qu'on peut faire. On peut aller vers les plantes, mais on peut aller vers la gestion du stress et des émotions. On peut aller vers des techniques respiratoires, on peut aller vers de l'activité physique. En fait, voilà, c'est vraiment un tout. C'est-à-dire que je propose plusieurs techniques, plusieurs choses et je propose aussi les ateliers. – Et généralement, en fait, si moi je viens te voir, on fait un programme sur l'année, si je viens te voir tous les jeudis, enfin je dis ça comme ça, ou le mercredi, ou bien on vient te voir sur, tu vois, on vient te voir, je ne sais pas, deux semaines et on a fini avec ça. Comment ça se passe ? C'est un peu à la demande ? – Alors, on vient me voir, donc il y a une première consultation, donc c'est une consultation qui dure deux heures, entre deux heures et deux heures et demie, donc une consultation bilan, donc vraiment on regarde ensemble tout ce qu'on peut rééquilibrer. – Voilà. Et après, avec les conseils, la cliente va commencer à mettre en place des choses et je lui donne le temps de mettre en place. – Et il y a des choses qu'elle doit faire chez elle ? – Bien sûr, voilà. Donc ne serait-ce que régler son alimentation, rééquilibrer l'alimentation et tout ça, mais je lui donne le temps. Donc la deuxième consultation, c'est deux mois plus tard, voilà. Et puis la troisième consultation, ce sera bien plus tard. – D'accord. – Alors, entre-temps, je peux proposer, ça peut être une cure de réflexologie, ça peut être aussi une cure au niveau de la méthode 3C, ça peut être ça aussi, en fait. Tout dépend des difficultés. – Et toi, comment tu accompagnes les personnes, tes clients, les gens qui viennent à ton agence ? – Alors, en fait, on va plutôt faire le focus sur les particuliers, sur l'activité immobilière et non pas l'activité financement, recherche de financement. Donc déjà, j'aime le contact, j'aime le contact humain. Donc je vais vers les gens déjà pour m'imprégner du bien. Alors, des fois, il peut être en très piteux état. Et dans ces cas-là, tout dépend des moyens financiers de la personne. Parce qu'il existe des dispositifs, il faut le savoir. – Bien sûr. – Il existe des dispositifs… – De rénovation, de réhabilitation, plutôt d'ailleurs que de construire. – Public en œuvre, voilà. – Public, voilà. Donc moi, c'est plutôt sur la partie privée, la partie… Donc à ce moment-là, les gens… Je vais voir sur le terrain comment est le bien, ou les biens, parce que des fois, il peut y en avoir plusieurs. – Plusieurs ? – Il peut y en avoir, voilà. Et après, je fais des préconisations. – D'accord. – Donc sur tous les plans. Aussi bien sur le plan architectural, puisque j'ai fait… On parlait de formation, je me suis formée l'année dernière. J'ai pris mon diplôme à 56 ans. J'ai pris mon diplôme de… – Conseiller en design d'espace. – Exactement, et architectural. – MMI Déco. – Exactement. – Pendant six mois. – Et en ligne. En ligne. – En ligne, mais oui. – Donc des réveils à 3h du matin, parce que c'était au niveau national. – Attends, juste comme on est là, tu as fait donc MMI Déco, donc certification, formation, conseiller en design d'espace, formation en fiscalité immobilier, ça fait ça en 2023. – Donc c'est actualisation. – Formation en développement durable responsable. Enfin bon, il fait, voilà, actualisation. C'est vraiment tout au long de la vie, toi la formation. – Oui, tout au long de la vie. Et puis en fait, c'est pas une question d'estabilité, mais c'est en fait… – Non, mais c'est une provocation. – Une question d'avancer. – C'est une avancée. – Bien sûr, bien sûr. – D'accord. – Mais c'est une avancée. En fait, j'ai été chargée de mission avec S. – D'accord. – Voilà, et c'est ce que j'ai aimé aussi dans ce que j'ai fait pendant… – Donc tu disais, je t'ai interrompue pour dire ça, mais donc si on s'intéresse au dossier, à l'aspect immobilier, donc tu vas aller voir les biens, tu vas voir ce qu'il faut rénover, tu vas voir s'il faut aller chercher des sous du financement, il y a des dispositifs. – Exactement. – Tu vas aider à mobiliser ces dispositifs. – Voilà, déjà redessiner le bien, enfin d'abord mettre ses affaires en ordre, c'est la ponte d'entrée. – Voilà, voilà. – Maintenant, si on a déjà régularisé, c'est-à-dire qu'on a déjà transmis son patrimoine ou on est déjà sorti dans la division, on passe à l'étape supérieure, qui est de redessiner l'espace et donc de chiffrer, de trouver les partenaires, toutes les… – C'est là qu'elle s'éclate encore plus. – Ah oui. – Voilà, son versant un peu artiste, avec sa baguette et tout, mais qu'a senti que c'est là que tu pointes ton pied à fond, à fond, depuis que tu as fait la formation en plus. – Ah oui, on est d'accord. – Ça s'envoie, c'est son visage. – J'ai formé en interne par mon employeur et donc voilà, ça a été franchement, j'aime beaucoup. Et puis après, c'est trouver les financements, mais ce n'est pas tout. C'est également après, c'est chercher à vendre ou bien dans une relation aussi avec les agences immobilières ou bien louer à ses endroits. – Mais tu n'es pas agence, tu vas, tu mets en relation. – Voilà, je suis un petit peu pivot entre les différents partenaires. – Ok. À ce stade de l'émission, mais tu vois, comme tu as parlé d'un employeur, enfin bref, je veux que vous parliez de nôme. On va parler de nôme maintenant. Donc on remet un nôme, elle, je sais de qui elle va parler. – Ah bon ? – Je suppose, je rigole. Eliane, un homme de qui tu vous as parlé ? Grand, homme historique, voilà, ce que tu veux. C'est le moment de l'homme. – Le moment de l'homme. – C'est la minute de l'homme, enfin, on peut parler plus d'une minute. Vas-y, s'il te plaît. – Alors, l'homme à qui je pense, c'est mon compagnon, tout simplement. Mon compagnon Dominique. – Dominique. – Voilà, Dominique qui est le compagnon dans le sens où la personne qui accompagne… – Mais il t'accompagne depuis longtemps ? – Il m'accompagne depuis 16 ans. – D'accord, j'ai évoqué. – Ah oui, depuis 16 ans. Donc en fait, vraiment… – Osmoz. – Voilà, c'est… – Osmoz essentiel, avec Dominique. – Et je me dis que sans cet accompagnement-là, ça aurait été difficile d'être dans l'entrepreneuriat. – C'est vrai ? – Ah oui, avec les enfants, ça aurait été compliqué. – Ah oui, parce que toi, tu as Eliane Essence, mamie et maman. – Tout à fait. – D'accord. – Et ça, c'est important. Et vraiment, je lui rends hommage parce que… il est courageux. – Mais tu es quelqu'un de tranquille, c'est pas toi. Voilà, c'est parce que tu as beaucoup de choses à faire. – Oui, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'idées, beaucoup de… – Aïe, aïe, aïe. – Beaucoup de projets. – Tu peux lui dire un truc, hein ? – Vas-y-toi, vas-y-toi, vas-y-toi. – Dominique. – Aïe, 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 aïe. – Voilà, c'est ça que j'aime dans cette émission-là, tu sais. Voilà, on a parlé de pyramide des âges, et puis à la fin, je t'aime. – Oui, oui. – Mais elle n'a pas dit ça. – C'est Dominique qui me… – C'est ton photométor. – Non, il me met là, parce que j'ai tendance à… – Ah oui, oui, oui. – Avec mes projets, mais oula. – Il te maintient terrienne, quoi. – Tout à fait, tout à fait. – Tu as eu l'attente de réfléchir, madame ? – Bon Dieu. – Peggy, alors, l'homme. – On ne peut pas dire plusieurs. – Allez-y, madame. – Ah oui, non, parce qu'il y a plusieurs. Bien évidemment, il y a mon époux. – Maurice. – Qui est présent. – Maurice, qui m'a accompagnée. – Qui est venue faire des photos, voilà. – Bon, donc lui aussi, qui m'accompagne dans tout ce que je fais. – Il t'a dit, alors, il t'a encouragée quand tu as voulu… – Il n'a pas compris tout de suite. Il n'a pas compris tout de suite, mais au fur et à mesure, il l'a vue. Et là, il est… – Il est convaincu. – Il fait la communication pour moi. – D'accord, d'accord. – Il fait bon. – Mais il y a mon père. – Ah oui. – Il y a mon père, je dirais mes deux pères, mon père et mon parrain, qui m'ont donné… – Qu'est-ce qu'ils ont transmis ? – Ah, ils m'ont transmis, en fait, la tête levée. – Voilà, d'être debout, debout derrière ce qu'on fait, d'être convaincu de ce qu'on fait. Mon père, c'est un warrior, je dis que c'est un warrior et il a vécu plein de maladies et puis il est à 90 ans bientôt et lui aussi, il a fait pas mal de choses, il est parti de rien et puis à force de poignet, c'est un agriculteur, mais un transporteur également. Donc voilà, c'est toucher plusieurs domaines et puis il les met à la construction. – Ah oui, il a touché à tout, mais il était Polyval, non ? – Polyval, non, tout à fait. Et puis j'ai aussi mon parrain qui est décédé dernièrement et donc lui aussi, disons, il était dans le public et un petit peu, ils étaient complémentaires. – D'accord. Et donc s'il y avait un mot pour traduire ce qu'ils t'ont donné, ce serait quoi ? – La force. – La force. – La force. Et puis il y en a un qui, ça c'est un petit peu plus spirituel, un petit peu plus… c'est Bob Marley. Donc je ne suis pas Rasta, même si j'ai des… – Non mais c'est à tes générations aussi, c'est notre génération à dire, c'est notre génération. – C'est le côté humanitaire, le côté justice, paix, tout ça. – Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux chanter une chanson de Bob Marley ? – Ah oui, je ne peux pas chanter. – Non mais la chanson, celle que je ne connais pas au cœur, c'est d'une chanson. – Ok. Old pie, rice, yes, it's a roll pie. So nice with a match and chips. – Voilà. – Jingle, le mot de la femme. – Le mot de la femme, il nous reste deux minutes, c'est le mot de la faim. – T'as vu que c'est passé vite ? – Oui, très vite. – Bon, ce serait quoi le mot de la femme, Eliane ? Le mot de la faim ? On a parlé de plein de choses. On a parlé de ton activité, on a parlé de la famille, on a parlé de la ménopause, on a parlé de l'âge, etc. Voilà, c'est le mot de la conclusion, ce serait quoi ? – J'aurais dit, femme, osez vivre vos rêves. – Oui, pour moi c'est ça en fait. – Il n'y a pas d'âge. – Il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge pour vivre ses rêves. Il ne faut pas se résigner. – Il ne faut pas accepter d'être mise dans un cadre. – Toi, tu es une rebelle, toi c'est Webel. On a parlé de Redemption Song, mais c'est Webel Music. Eliane, Bob Marley, c'est Webel Music. Voilà. Et en fait, on n'a pas eu le dernier sens, mais peut-être que les femmes aussi à certains âges, ou à un certain âge, se résignent effectivement. Non seulement on les met dans la case, oui, mais bon, « Ah oui, j'ai go aussi, ah j'ai mal au zoo, ah mais ouais, on peut avoir… » – C'est ça aussi, non ? Il faut s'auto-stimiler, non ? – Oui, tout à fait. Il faut vraiment prendre soin de soi, comme disait Peggy, parce que ça va vite. Ça va vite à partir de certains âges, on se rend compte de ça. Et puis vraiment, ne pas se poser de limites. Même s'il y a des limites, parce qu'il y a forcément… – Surtout que tu disais les limites physiques, tu disais. – Oui, voilà ça, les limites physiques. Même s'il y a des limites, mais s'adapter à ces limites-là et voir ce qu'on peut faire, en fait. – Et faisons. – Et faisons, tout à fait. – Peggy, le mot de la forme, le mot de la forme. – Je ne m'ai pas dit, mais après… – Ah, mais bon, voilà. – C'est la création, alors. Créer. – Non, donc du coup, c'est exactement. Je crois qu'à regarder mes réseaux, je l'ai écrit. J'ai osé. J'ai osé quitter un travail stable pour créer mon entreprise. Donc, en fait, du coup, je vais m'être plutôt sur le plan de Katikia, puisque c'est de l'actualité, c'est mon actualité. Donc, mon souhait, c'est que la Martine soit plus belle. Plus belle et plus solidaire. Donc, voilà. Et donc, c'est ce que je souhaite faire et développer. – Et contribuer à ça. – Voilà, contribuer. – En tout cas, merci, mesdames. Merci, Peggy. Peggy Pavion-Arcisse. Merci, Eliane Louis-Marie, d'être venue sur le plateau de forme, partage avec nous vos expériences, votre ambition. Elle, c'est le monde, la Caraïbe. Et puis, vos combats aussi. Et voilà, merci, en tout cas, d'avoir été les invités de ce 152e numéro de forme. Quant à vous, je vous remercie de nous suivre tous les mardis à 20h10 sur ZITATA. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye. À bientôt. Au revoir. – Sous-titrage. – Sous-titrage Société Radio-Canada Pomme Pomme